Et salut à tous, c'est Titekofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre Wolf, Oden et Maya Jutsu, donc pas siège G3, ça faisait longtemps, donc siège plutôt intéressant du coup au niveau des offenses, parce que forcément on va taper des mecs qui ont plus de runes, donc on va essayer de faire des trucs fun, comme d'hab, parce qu'on est toujours dans une optique de non-trayard chez Raogank. Sachez que je vais changer de guilde d'ici la semaine prochaine, retrouver une guilde trayarde, je vous dis pas laquelle, je vous laisse la surprise, mais bon, en vrai c'est assez évident. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu, et nous on est parti directement pour les premières offenses. Mais juste avant, si tu veux faire des économies sur ce monarroir, et bien sache que grâce à AguaOA, tu peux bénéficier jusqu'à 56% de remise lors de l'anniversaire des 10 ans de ce monarroir, c'est très sale, tu as plusieurs offres où tu peux récupérer des coupons, jusqu'à 31% de remise pour le seul ici, donc tu as 4 coupons que tu peux récupérer gratis, et avec un minimum d'achat, tu peux acheter un pack, où tu auras une réduction directement à l'achat de ce pack. Ensuite, deuxième offre, tu vas pouvoir récupérer des diamants, et avec ces diamants, tu vas pouvoir récupérer des coupons, donc avec un pack à 100€ par exemple, tu vas pouvoir récupérer 120 à 130 diamants, et avec ces 120 à 130 diamants, tu peux récupérer par exemple un coupon ici de 16€, et acheter par exemple un pack à 20€ à 4€, tout simplement, sans minimum d'achat pour récupérer tous ces coupons, et tu peux les accumuler en achetant plusieurs packs les diamants. Tu as une option maintenant supplémentaire qui est super intéressante, tu peux récupérer des PaySafeCartes grâce aux diamants, et en fait, tu vois que le pourcentage est encore plus élevé, donc c'est super intéressant, donc n'hésitez pas à prendre des PaySafeCartes également. Pour bénéficier de toutes ces promotions, et bien c'est très simple, il faut installer Huawei APK, donc tu vas sur ton téléphone, dans ton navigateur, tu vas taper Huawei APK, ou bien tu vas sur ton émulateur, et tu tapes Huawei APK, tu télécharges l'application, tu l'installes, et une fois que c'est fait, tu vas arriver dans ce menu-ci, là où tu vas pouvoir du coup faire une dernière manœuvre, c'est installer HMScore, HMScore, tu l'installes, c'est là que tu vas créer ton compte, et renseigner tes affaires au personnel, paiement, tout ça, et ensuite t'as plus qu'à réinstaller Summoner War, et tu peux y jouer, et acheter des packs comme sur n'importe quel autre store. Pour pouvoir trouver la campagne, tu vas dans ce menu d'accueil, où on était tout à l'heure, tu vas dans Promotion, tu scrolles, et tu vas trouver toutes tes campagnes, dont celle de Summoner War, qui figure juste ici. Allez maintenant on est parti pour les offenses. Allez offense numéro 1, on va faire une offense fun, contre Carcano, Guillaume, Molly, on va y aller avec une Cliff, Slow Cliff T2, on va y aller avec une Galion, Triana et Kaki, donc l'idée est tanker le premier tour, et on kill au T2, il y a Glancing de Guillaume, mais vous en faites pas, Kaki est là, et va faire le show. On a runé Triana, du coup, on vit Will plutôt tanker, qui joue en première, avec à gauche, réduction dark, à droite, récupération skill 2, le Galion plutôt tanker, à sandraise, avec un petit set shield aussi, à gauche, réduction dark, et à droite, un peu plus de critéme skill 2, mais bon, c'est pas très intéressant. Kill Kaki en Fatal Will, avec de l'attaque increase effect à gauche et à droite, évidemment on est full dégâts, objectif cleave. Alors du coup, on n'a pas le premier tour, normal, la Molly joue plus dernière, du coup ça nous arrange, je m'apprends pas au 8 de skill 2, je vais juste faire un skill 1 ici, voilà, là on va faire le skill 3, généralement, Kaki devrait faire des bons dégâts, voilà, il ne reste plus que la Molly, on n'a pas de destroy, on n'a pas de destroy, du coup, vu qu'on est assez lent, je ne sais pas si la Molly va vraiment pouvoir lape beaucoup de tours, on va voir ça de suite, mais à moins qu'elle soit gênante, puisqu'on n'a pas de Vio, et qu'on puisse jamais la tuer, en vrai de vrai, il y a un monde où on ne la tue jamais, et qu'on termine en draw, oh oh, en plus elle est en Nemesis, non, on a presque tué, ça doit être long les gars, ça doit être long, heureusement qu'elle n'a pas son de haze, en vrai, offense numéro 2, on peut clivre ça, non, on ne va quand même pas se faire le hoc sac, en vrai de vrai les gars, 100% on clive ça, on est contre une Nigong, Gianna et Kuki, on va clivre avec une Tiana CP, Galion, Galion, KPAQ, important, dégâts sur light à gauche, à droite, crit des best kills 2, une Tiana en suive classique, tout ce qui peut augmenter les gars sur son skill 2, à gauche et à droite, et CP, on n'a même pas été chercher le KPAQ, multite à gauche et à droite, objectif clive, allez du coup, on joue au premier, on va faire le skill 3, Nigong est forcément en Nemesis, on va mettre les break def, ok, on va faire le skill 2 ici à gauche, on va réduire un peu la TB, on va faire le skill 3, ok, la sordereze, c'est embêtant, en vrai j'aurais dû mettre quand même un KPAQ sur CP, ça vous dit troll, ok ok ok, j'ai un peu troll, mais vous savez quoi, c'est pas si grave, c'est pas si grave, on va le faire, il faut juste qu'on tue la Janna, euh, bon ok, on peut tuer des trucs, ah, on n'arrive pas à ce qu'on veut, on laisse à HP la Janna, ok 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 ok, ok, on peut perdre, non, arrête, arrête de proc, c'est chaud en fait, on va le faire, on tue cette Janna, on va aller là dessus, c'est perdu, pourquoi j'ai pas capable de accueillir mes meubes, oh je sais pas les gars, on gagne pas l'heure avec, ou spoil, en plus il met le breakdash tout le temps, c'est quoi ça, il est en vampire ou pas, non quand même pas, ok, oh il crie sur élément opposé, ok, oups, bon allez, offence numéro 3, c'est la même, on va juste y aller avec une semi kinky windy, on va y aller de façon safe, on a pris du destroy sur kinky en vio, multité à gauche à droite, et pareil pour windy, vio destroy, multité à gauche à droite, la semi comme d'habitude, avec une petite réduction dark à gauche, sans drede, et on est parti, bon notre focus ici, on peut aller directement sur la Janna je pense, on va devrait, on va pas se prendre la tête, hop, on va taper directement, on va se faire stun, pas grave, 3 skill 2, hop, mettre des bons dégâts, on tue déjà la Janna, elle va revive, mais c'est pas grave, on ira la tuer prochain tour, là bah c'est déjà gagné, en fait d'oeuvrer la compo, pas si forte que ça, j'ai dû savoir que j'ai perdu, mais, hé, vous savez quoi, vous savez quoi, vas-y je dis rien, vas-y je dis rien, je dis ça, mais attends, mais mon kinky il prend cher là, hé, nude, hop, on va étudier ce truc là, et là maintenant, il reste plus que le ni-gong, on a double ce destroy, donc normalement on est fine, et même si il revive, on va de vrai, pas problème, aller aux forces numéro 4, Sylvia Iris Tessaryon, c'est une def un peu menaçante, nous on va partir directement avec, une Eegang Riley Tessaryon, une def que je pense que vous connaissez, Eegang on a ruiné du coup, en despair wheel, avec de l'accuratie à droite, au skill 2, et à gauche, on a mis un peu de multi, pour rajouter un peu de DPS, pas besoin de réduction, une raylée en vieux wheel, sandraise, à gauche, réduction feu, à droite, récupération skill 3, et le Tessaryon, vieux wheel, en taux crit, pas mal d'accuracy, à droite encore plus d'accuracy, et à gauche, crit damage en fonction de mauvais état, on va full focus à Sylvia, c'est la menace, puis on ira sur Iris, et on terminera par le Tessaryon, alors du coup, on n'a pas le premier tour, certainement, si il me strip, Sam Clint, est-ce que j'ai envie de faire skill 2, en vrai oui, faire skill 2, voilà, on va faire skill 2 ici aussi, si il peut mettre de glancing, et de stun, c'est très bien, et on va aller taper directement, ici à gauche, c'est la la menace, très bien, on se fait stun, mais c'est pas grave, on va pouvoir cleanse, hop, un buff attaque, on va faire skill 4, tu sais quoi, allez c'est parti, et on va aller taper ici à gauche, c'est la la menace, hop, on n'a pas crit, mais on proc, du coup on peut tuer, et une fois que ça c'est mort, on peut aller directement sur cette Iris, il nous donne beaucoup d'ATB, quand elle strip, du coup, on va mettre des buffs sur moi, à chaque fois que c'est possible, c'est le top du top, hop, on va juste tuer, il reste plus que le Tessarion, tranquillement, super refent ça, d'ailleurs celle là, elle est vraiment forte, donc tout ce qui est Sylvia, en général ça passe plutôt bien, mais globalement, ce qui peut être bien aussi de faire, c'est chercher le Sandrèze, avec le lead de Tessarion, et du coup, tu peux faire une rail les plus rapide, allez, offense numéro 5, on est contre une Carcano, Guillaume Molli à nouveau, on va y aller avec une Miang, Eshir et Ikares, on a ruiné Eshir du coup, en Swift Will, le Will ça n'a rien honnêtement, Multit à gauche à droite, j'ai fait une Miang très rapide, en fait j'ai juste envie de voir, les dégâts que ça colle, quand c'est aussi rapide, avec à gauche, dégâts sur feu, à droite, Multit, et une Ikares, qu'on a mis en Swift Broken, trop rapide aussi, elle pourrait être un peu plus lente, dégâts sur Dark à gauche, et à droite, récupération skill 2, l'idée, l'idéal, ce serait de one shot avec Miang, le Carcano, et puis avec Ikares, le Guillaume, si on n'arrive pas à tuer Carcano avec Miang, on ira tout mettre dans Carcano, et après on temporise tranquillement, pour le Guillaume, objectif, Clive, du coup on joue premier, on va faire skill 2 directement, on va skill 2, combat de Diyang, seulement, oui, à mon avis c'est full tank, à mon avis c'est full tank, et en plus de ça, il y a une réduction Eau à mon avis, donc on va juste faire ça, et on temporise OCD tranquillement, voilà, on a de la sustain, on a beaucoup de sustain même, on peut faire ça pour heal, et extend le buff speed, on va juste faire des skill 1, on temporise tranquillement le spell, j'hésite à faire un skill 3, skill 4 là, je sais quoi j'ai fait un skill 1, juste pour voir un peu, ok c'est full 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 dégâts, on peut tenter Metaglance, voilà, ça peut aider, là on va juste faire un skill 1, tranquillement, et je vais faire un skill 2, tu sais quoi, en vrai, on peut peut-être le tuer, on va de vrai, on va skill 2 pour sustain avec Icarus, on a notre spell prochain à tour, hop, on va juste faire un skill 1 ici, hop, et là on va juste faire un skill 1, parce qu'on peut one shot avec Icarus, je pense, voilà, et maintenant il ne reste plus que, la molly, on va attendre de récupérer tous nos spells, avec l'Icarus, et on ira à la one shot, je ne pense pas qu'on ait les dégâts, là juste avec, ça ne va plus s'échir, non, et là on peut aller taper, on a notre spell, aller offence numéro 6, on est contre une Sylvia Rennes, Théomart, et on va faire une offence, dont je ne suis pas serein du tout, mais vas-y, j'ai envie de la faire, Jeanne, Elena, Léo, Jeanne, qu'on a René, en Vio Will, avec à gauche, réduction haut, à droite, accuracy, skill 3, pour être capé sur le skill 3, on est capé en res avec son lead, Elena, en Vio Will, avec un peu d'accuracy, encore plus de l'artefact de droite, et à gauche, on a mis une réduction dark, et enfin, on a Léo, en Vio Destroy, bien tanky, à gauche, on a mis une réduction haut, et à droite, prix d'amage réduit, donc on tente le premier tour, et on rebound au T2, si René, off-wheel, ce qu'il y a le cas, on va aller taper dessus, double résistance, ça annonce peut-être un sandraise, et du coup, le fait de ne pas avoir de l'accuracy, sur notre mob, ça a fait un peu gêner, en vrai de vrai, alors, le full focus va aller là-dessus, je pense, au revenge, à ma vie, c'est anti-Léo, en vrai, 100% c'est anti-Léo, je pense que je vais cleanse, ici, juste pour pouvoir taper, le plus possible, je pense que je tanque facilement, avec ma Jeanne, alors, est-ce qu'on peut mettre des trucs ou pas, il y a Sandraise là, t'as vu, Sandraise, on va aller sur, évidemment, la Sylvia, alors, je pense, ouais, le plus intéressant, hop, on va faire des skilins, des skilins, ouais, il y a 10 Sandraise, en plus, ma Ilena, maintenant, j'aime bien la mettre avec plus d'accuracy, je la mets en général avec 50 d'accu, quand je ferai mon FR siège, je la mettra avec 50 d'accu, plus artefacts, elle sera pas mal, elle sera plus intéressant, je pense, on va aller taper là, en vrai, on va aller le trigger directement, il y a le DOT, du coup, si il pro qu'il meurt, on est fine, Allez, offence numéro 7, encore une molly, Guillaume Carcano, on va y aller avec ma défense, mais je pense que c'est une bonne cleave, en fait, de façon générale, j'aime bien cette archétype, là, je trouve que c'est une bonne cleave, on va voir de suite ce que ça va donner, donc, on a runé une série en vieux wheel, avec du multi-tac gauche à droite, à échire en vieux wheel, avec du multi-tac gauche à droite, et truffe en vieux destroy, avec du multi-tac gauche à droite, on va tuer Carcano en premier, puis on ira sur Guillaume, sauf si on voit que Carcano est super tanky, on ira sur Guillaume directement, on va aller, on va strip, hop, c'est super squishy, en vrai, je pense que j'y vais directement avec, ah bah j'ai pas mis le breakdef, si j'avais mis le breakdef, je pensais qu'à échire, j'allais directement, mais tu sais quoi, je vais tuer directement le Carcano, voilà, on enlève le breakdef, puis on est pas mal, normalement, on va aller là dessus, parce qu'il y a le breakdef, toujours, hop, on met des gros dégâts, pour les dégâts qu'on met, et là, on devrait tuer, on tape pour deux fois, hop là, et il reste que le Guillaume, qui normalement, si je ne m'abuse, ne peut pas solo, non, impossible, après, si tu es chère, il y aura un monde, allez, offence numéro 8, on est parti, à nouveau, contre une Carcano, Guillaume Moly, sur une Jultane, Lulu, et Shaman, offence qui peut, ne pas fonctionner, mais c'est une offence, assez polyvalente, et j'ai envie d'attester ici, focus évidemment, sur Carcano en premier, on a retenu la Jultane, en triple revenge, avec à gauche, une réduction feu, à droite, réflexe d'amage, une Lulu, classique via wheel, on a mis de la speed, en fonction d'âge, perdu à droite, et enfin, un Shaman, assez tanky, plus long que d'habitude, en vieille wheel, avec à gauche, réduction de feu, et à droite, cri d'amage skill 2, du coup, on n'aura normalement pas le premier tour, voilà, on va aller taper directement ici, je pense, on va faire le skill 3, en vrai, je ne sais pas si j'ai, en fait, peut-être qu'il m'a voulu mettre le breakdave là-dessus, alors tu sais quoi, je vais aller là-dessus directement, je n'aurais pas dû, bon, j'ai juste un skill 1, ok, en vrai, il se m'en poste sur tout le temps, c'est chiant, j'avoue, j'avoue, c'est embêtant, tu sais quoi, changement de plan, je vais aller à tuer de le breakdave, et, ok, et je vais taper là, on change pour toutes les secondes, voilà, c'est parfait, oh, ça passe, ça passe pas là, ça tourne à mal, hop, c'est heal, oh, breakdave, arèbe, oh, il prouve vraiment tous les tours, what the fuck, bon, finalement, on va perdre notre jultane, et si on perd jultane, je pense qu'on ne gagne plus, il faut qu'on tue ça, oh, il est trop tanky, attends, oh, il ne va même pas focus, oh, il n'est pas les focus de jultane, wait, ok, attends, on peut peut-être tuer ici, là, wait, ok, ok, il n'y a plus de succes, ça passe, nice, ok, cool, parfait, on va heal, wow, in extremis, heureusement qu'on a tanké, c'est inespéré, et, t'as vu, jultane, il est allé complètement, mongolisé sur le chaman, alors que jultane à 1HP, c'est assez incroyable, ce qu'il s'est passé, attends, ce que je dis que j'ai gagné, mais, en fait, vous savez ce qui nous met bien, c'est le fait que le jultane n'utilise pas de dégâts, le jultane a genre, le guillaume, pardon, a juste zéro dégâts, je ne sais pas comment il l'a runné, il l'a runné full le temps, comme d'avis, il a vraiment zéro dégâts, on va faire ça pour heal un peu, par contre il est en vieux, ça on ne peut pas le enlever, il est en vieux, hop, hop, et ça passe, allez, offence numéro 9, encore 7 F, on ne peut plus, on va y aller avec une offence fun, Vritra, Suiki et Lulu, on a une deuxième Lulu de montée, elle n'est pas skill up, c'est la même que tout à l'heure, même artefact, on a Vritra, Sandrez en Despère, avec un peu d'accuracité, multite à gauche à droite, et un Suiki en vieux revenge, Sandrez, multite à gauche à droite, bon ben on stack, on tue Karkana en premier, puis on ira sur les deux autres, qui restent tout simplement, allez du coup, on n'a pas le premier tour, pas de problème, on va faire skill 3 pour avoir l'immunité, et moi je vais taper directement là, hop, oh, il fait mal celui-là par contre, j'avoue, on va faire skill 2 directement, on met des dots, il va shield, ouais heal, hop, et moi je vais aller taper là, oh il est en revenge en plus, c'est trop grave, il a vraiment des techniques de fou, on va aller taper là, tu sais quoi, on met la brand, je pense que mon Suiki, il y a un qui fasse très très mal là-dessus, je me demande si on peut pas tuer avec Alex skill 2, avec def plus brand, ou si on proc peut-être, on a pas le proc, ok, ok, on va taper là, on met le stun, c'est cool, on l'a peut-être ou pas, on joue avant ou pas, je pense pas en vrai de vrai, ah, tu crois que, oh, nice proc, nice proc, nice proc, oh, ok, tu sais quoi, je vais tenter le kill là-dessus, j'aurais pas dû, ok, ok, est-ce qu'on peut tuer ou pas, on va tuer je pense au Kerkano, mais je sais pas si on tue la Molly, oh, on a tout mis à HP, ok, quel combat de con, bon ça passe, ça passe, ça passe, bon allez, 10ème dernière offense, on est contre une Guillaume Molly Carcano, super record, on va y aller avec une MST, Rihanna qu'on a ruiné, en vieux wheel, un peu tanky, réduction, feu à gauche, à droite, récupération skill 2, et après on a une Shayna, en vieux wheel, plutôt rapide quand même, multi à gauche à droite, et on a une Martina, plutôt rapide aussi, en vieux wheel, multi à gauche à droite, on va tuer Kerkano en premier, puis on ira, à ma vie sur Guillaume, et on terminera par Molly, allez, bon forcément on outspeed, parce qu'on est vraiment, vraiment rapide, on va aller là-dessus directement, et est-ce qu'on peut tuer, ça a l'air tanky, Raskill 2 tranquillement, très tanky, vraiment, les procs là, allo, heeeeh, Raskill 2, ok, tu sais quoi, je vais aller là-dessus, je bifurque mon agro, on prend l'invassibilité, et c'est très bien comme ça, je pense que c'est un archétype, oh méga tanky, on aurait dû prendre un 7 destroy, vraiment, en vrai on est un peu dans la merde, en fait on est pas bien, c'est trop tanky, j'arrive pas à tuer, ok bah vas-y, c'est quoi je vais là-dessus, oh, le proc, non, il a pas son dress frérot, non, non, il a pas son dress, c'est pas normal, vole les buffs, non mais c'est pas possible, ok, en fait il a récupéré directement le buff, oh c'est la merde, tu as sustain, j'aime trigger, on a skill 2, on compte ce truc là, qu'est-ce qu'on l'a, oh tellement de proc, oh oh, wait, non mais, oh oh, ok, stylé, on va dire là-dessus, oh la la, mais les proc les gars, c'est trop grave, on avait tellement perdu, oh la la, mais le loxac, bon allez, 9 sur 10, en vrai, c'est fun, c'est fun comme siège, on a tapé tout le temps la même def, dégoûté, mais au moins, on a pu tester des mobs, qu'on a pas l'habitude de jouer, et ça c'est cool, j'espère que toi, cette petite vidéo, en tout cas elle t'a plu, dernier siège, probablement un petit peu fun comme ça, on reprendra des sièges, avec des offences plus très hard, certainement la semaine prochaine, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et toucher les potes, c'était Tito,